Sonic the Hedgehog 2, la suite d'un des jeux les plus emblématiques de la Mega Drive. De nouvelles compétences, de nouveaux modes de jeu, une nouvelle aventure, ce jeu était encore mieux que le premier, mais qui dit ajout de fonctionnalité, dit ajout potentiel de dysfonctionnement, dont moi l'oppoque vais prendre un malin plaisir à vous présenter aujourd'hui. Avant toute chose, on va pas parler d'un bug, mais du cheat code qui va vous permettre de sélectionner n'importe quel niveau du jeu, ce qui sera plus pratique pour réaliser les bugs que je vais vous présenter ici. Dans le menu principal, allez dans Options et ensuite dans Sound Test. A ce moment-là, jouez les sons suivants dans l'ordre, 19, 65, 09 et 17. Maintenant, retournez sur le menu principal et maintenez A et appuyez sur Start, et normalement le menu va apparaître. Bref, pour commencer, on va se rendre dans le Chemical Plant Act 2. Faites en sorte de n'avoir qu'une vie et d'avoir au moins un anneau en stock. Allez ici et attendez dans l'eau jusqu'à voir apparaître le compteur de la mort, tuto ! Une fois que celui-ci affiche 1, attendez que le chiffre disparaisse et saute sur les pics de cette façon. Bien effectué, vous allez vous faire toucher et perdre vos anneaux, et le jeu va vous tuer deux fois. Une fois par le compteur de la mort, tuto ! Et une autre fois parce que le jeu va considérer que lorsque votre personnage a reçu des dégâts et qu'il touche les pics dans cette situation un peu ambiguë, ben vous perdez encore une vie. Cela aura pour effet de mettre le compteur de vie de votre personnage à 255, même si le jeu est incapable d'afficher cette valeur et affichera une espèce d'image buggée à la place. Étant donné que les vies de Sonic ne peuvent techniquement pas atteindre une valeur négative, le jeu va tout simplement attribuer la valeur la plus élevée qu'il est possible d'atteindre par cette donnée, c'est-à-dire 255. 255 vies, c'est quand même cool, largement de quoi finir le jeu tranquillou ! Ce bug peut être réalisé aussi dans le mode multijoueur. Avec un personnage, faites en sorte de n'avoir plus qu'une vie et attendez que le timer atteigne 9,59. Les deux joueurs vont mourir et le jeu va continuer normalement après l'affichage des scores. Cependant, le personnage qui n'avait plus qu'une vie va se retrouver avec un compteur nul. Et à ce moment-là, si vous mourez avec ce même personnage, votre compteur de vie atteindra 255, avec le même bug d'affichage que précédemment. Par contre, en multijoueur, ça sert à rien. Sauf si vous êtes vraiment très 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 nul. Maintenant, parlons d'un bug qui peut être très gênant s'il vous arrive dans une partie classique. Pour commencer, il va falloir récolter toutes les émeraudes du chaos pour pouvoir ensuite vous transformer en Super Sonic. Hum... Mais si vous avez la flemme, il existe un cheat code pour ça. Pour ce faire, il faut déjà activer le premier cheat pour sélectionner les niveaux. Ensuite, dans le menu débloqué, allez dans le sound test et jouez les sons suivants. 4, 1, 2 et 6. Et voilà tout. C'est plus facile comme ça quand même. Bref, maintenant il faut aller dans un niveau et se transformer en Super Sonic en récoltant 50 anneaux. Allez à la fin du niveau et une fois que vous touchez le panneau de fin, votre personnage va redevenir normal. A ce moment-là, sautez et voilà ce qui se passe. Le bug n'est pas vraiment sympa étant donné qu'il va complètement bloquer votre jeu et vous devrez redémarrer votre console. Donc du coup, si vous voulez faire mumuse avec Super Sonic, faites bien gaffe quoi. Pour rester dans la même catégorie, on va parler d'un autre bug qui est aussi susceptible de vous faire cracher le jeu. Dans Isle Top Zone, il existe un petit monstre tout rigolo qui vit dans la lave. C'est un espèce de petit dragon violet qui sortira sa tête et vous jettera des petites boules de feutre au kawaii lorsqu'il vous verra. Et ben, ce monstre a un énorme problème qui a dû en faire racher plus d'un. Effectivement, il est possible lorsque vous sautez sur sa tête au moment où il déploie encore son coup que le jeu plante littéralement. Ce dysfonctionnement viendrait d'un conflit dans le code. En fait, à ce moment-là, il y a quelques frames où le joueur n'est pas censé toucher le dragon pour lui infliger des dommages. Le jeu ne comprend donc pas et considère que Sonic a touché quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et par conséquent, il va paniquer et va tout simplement arrêter de fonctionner. Maintenant que vous êtes prévenu, alors faites bien gaffe à ce petit dragon. Même s'il est kawaii. J'avoue, un petit peu quand même. Bref, maintenant on va se rendre dans Aquatic Green Zone et dans ce niveau, il y a un petit problème avec les feuillages. En fait, si votre personnage est derrière, il sera insensible. Plus exactement, ce monstre ne peut pas vous toucher dans cette situation. Alors comme ça, ça paraît bien, mais en fait, c'est carrément pas normal. Et moi, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis demandé si ça marchait avec d'autres types de monstres. Et j'ai essayé avec les petites abeilles rigolotes qu'on peut trouver un peu plus loin. Et étrangement, ces abeilles peuvent me toucher. Mais par contre, j'ai découvert que lorsque ces abeilles vont tuer que Sonic et derrière ces feuilles, le jeu va afficher des carrés blancs avec un point d'interrogation rouge un peu partout sur l'écran. C'est marrant parce que j'ai jamais entendu parler de ce bug sur Internet. Et j'ai l'impression que je l'ai un petit peu découvert quand même. Donc du coup, c'est peut-être la première fois qu'on découvre un bug dans Bug Zone. Et c'est quand même plutôt cool, avoue. Ok, le bug sert un peu à rien. Mais... ME JUGE PAS ! Ah et sinon, vous vous souvenez du glitch qui permettait de skip une grande partie de certains niveaux dans le Bug Zone sur Sonic 1 ? Et bah dans ce jeu aussi, il existe plein de bugs pour passer les niveaux comme ça. Par exemple, dans Aquatic Green Zone Act 2, mettez-vous sur cette plateforme et attendez qu'elle lâche. Vous allez rentrer dans le mur et à ce moment-là, appuyez sur gauche. Et vous voilà arrivé ici. Plutôt loin en fait. Dans ce jeu, il existe plein de problèmes de physique qui peuvent nous aider à skip une partie des niveaux. Et bah par exemple, ici, encore dans Aquatic Green Zone Act 2, si vous sautez... Et bah Sonic va défier les lois de la gravité. Mais ça, pour le coup, ça sert à rien. Mais dans Chemical Plant Zone Act 1, si vous rentrez dans un des tuyaux en prenant des dommages, Sonic va avoir quelques problèmes d'ordre gravitationnel et si vous bougez, vous mourrez. Alors il ne vous reste plus qu'à rester immobile et que vous atterrirez ici. C'est un peu plus loin dans le niveau, donc du coup, c'est carrément utile. Maintenant, on va se rendre dans l'acte 2 de Oil Zone. En fait, quand vous rentrez dans un des propulseurs alors que vous venez juste de vous prendre des dommages, un peu comme dans le bug précédent, la physique du jeu va complètement être modifiée et Sonic va aller vraiment très très vite. Tellement vite que des fois, le jeu aura du mal à suivre. Maintenant que vous connaissez ce bug fantastique, vous allez aller au début du même niveau. Et maintenant, vous allez vous placer comme ceci et sauter de cette façon. Normalement, votre personnage va allonger le mur et atterrir près des piques un peu plus haut. Il se prendra des dommages et il ira directement dans le propulseur. Ensuite, placez-vous ici et faites ce petit chemin. Arrivez à ce ressort, utilisez-le et votre personnage devrait normalement rentrer dans le mur juste au-dessus. Appuyez sur droite et attendez un peu que la caméra arrive et vous voilà arrivé directement à la fin du niveau. Pour le prochain bug, on va se rendre à Casino Night Zone Acte 1. On va prendre l'étoile qui se trouve ici et ensuite aller vers la gauche. Mettez-vous sur ces piques et maintenez la touche bas. Euh, Tails ? Une fois que l'étoile va se terminer, vous allez vous prendre des dommages. Faites en sorte d'atterrir sur un bumper et de récupérer un anneau. Normalement, là, Sonic apparaît comme s'il était baissé. Retouchez encore une fois les piques et faites encore en sorte d'atterrir sur un des bumpers. Le jeu va considérer que Sonic est immobile alors qu'en fait, pas du tout. Normalement, ça fait le même effet à Tails, mais Tails y fait que des trucs bizarres de toute façon. Donc en fait, c'est pas vraiment étonnant. Il existe aussi un skip dans l'acte 2 de Metropolis. Au tout début du niveau, allez ici et faites en sorte de vous prendre des dommages par la lave et d'atterrir sur cette plateforme. Normalement, vous allez tomber et traverser la lave. Quand la plateforme arrive à ce niveau, vous allez sauter et vous diriger vers la droite. Bien réalisé, votre personnage sera ici. Vous allez encore sauter vers la droite et tout de suite lâcher les flèches directionnelles. Normalement, vous allez tomber dans le mur sur les piques. Il ne vous reste plus qu'à maintenir la touche droite et à attendre quelques secondes que la caméra arrive. Et vous voilà arrivé encore une fois à la fin du niveau. Pour finir cet épisode en beauté, on va parler d'un bug incroyable. Dans Wing Fortress Zone, après avoir vaincu le boss, si vous vous placez ici et que vous attendez et sautez entre 9h20 et 9h30 du timer, la scène cinématique va se lancer et vous allez mourir durant celle-ci. Cependant, lorsque vous allez réapparaître, le ciel va avoir quelques petits soucis. En fait, les développeurs n'ont jamais prévu que vous puissiez mourir à ce moment-là. Donc du coup, le scrolling du ciel est complètement bugué. Et voilà tout pour les quelques bugs de Sonic 2. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce bleu pour me faire plaisir et tu peux t'abonner pour ne rater aucun futur épisode. Tu peux aussi venir me suivre sur Facebook et Twitter. Et tu peux aussi jeter un oeil à ma page Tipeee. Sur ce, je te dis à très bientôt et porte-toi bien. Sous-titrage ST' 501